Êtes-vous envahi par les tonnes de courriels que vous recevez tous les jours, toutes les semaines? Vous recevez les promotions, les tâches accomplies pour le travail, les courriels des amis, les courriels en plus qu'on est en copier dessus, ça finit plus, hein? Avez-vous de la difficulté à réduire votre boîte principale? Aujourd'hui, on va vous donner trois astuces pour vous aider à réduire le nombre de courriels que vous avez dans votre boîte principale. Bonjour, je suis Stéphanie. Et moi, Elisabeth. Bienvenue sur notre chaîne SOS Rangements. Merci beaucoup de nous suivre et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, pour découvrir nos conseils, restez avec nous, on vous explique tout en détail après ceci. Bon, tout d'abord, nous n'irons pas par quatre chemins, mais le premier conseil, c'est de supprimer. Vous allez me dire, « Ouais, mais si j'en ai besoin, mais si c'est ça, mais si ça... » Vous savez, si la communication est terminée, c'est terminé, on peut le supprimer. Puis, si le besoin s'en fait sentir, si la personne a besoin de vous communiquer, bien, vous pouvez toujours utiliser, tu sais, ce que vous avez dans vos mains tout le temps, un téléphone. Vous pouvez téléphoner. Donc, si c'est terminé, on met ça à la poubelle. Est-ce que vous avez déjà accepté de donner votre courriel? Vous savez, quand vous êtes à la caisse au magasin et que vous êtes en train d'acheter un vêtement ou acheter une paire de chaussures, souvent, ils vont vous dire que c'est pour la garantie, que c'est pour recevoir la facture électroniquement, mais dans le fond, c'est pour vous ajouter à leur liste d'infolettres. Donc, pensez-y avant de donner votre courriel dans des situations comme celle-là. Demandez-vous, est-ce que c'est important, est-ce que je veux recevoir ce genre d'informations, ce genre de publicité régulièrement? Parce que souvent, vous allez la recevoir une fois par semaine, c'est même pas plus qu'une fois par semaine. D'ailleurs, vous pouvez toujours vous désabonner de ce genre de courriel-là. Allez toujours au bas du courriel, il y a toujours l'option de se désabonner. Donc, pensez-y. Avez-vous déjà entendu parler de la règle du deux minutes? C'est une règle très simple, laissez-nous vous l'expliquer. En fait, si une tâche prend moins de deux minutes, il faut la faire immédiatement. Donc, ça, cette règle-là, elle a été fondée par David Allen, un gourou en gestion de temps, puis ça peut s'appliquer dans plein d'aspects, plein de choses dans notre vie. Mais en ce moment, dans les courriels, c'est vraiment une chose qu'on devrait appliquer à tous les jours. Donc, si vous avez un courriel et que ça vous prend moins de deux minutes pour y répondre ou pour faire l'action qui est demandée, faites-le immédiatement. J'adore cette règle-là, c'est simple, puis après ça, on peut supprimer. Prendre le temps de vider sa boîte courriel peut être un projet vraiment fastidieux si vous ne l'avez jamais fait. Donc, on vous suggère de prendre le temps de le faire régulièrement, voire à tous les jours. Vous allez voir, ça va vous aider énormément. Vous allez voir plus clair ce que vous avez à faire dans votre journée. Si vous manquez de temps, on peut vous aider. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi un « thumbs up » et de la partager à votre entourage. Si vous avez besoin de conseils en rangement, en organisation ou en productivité, on est Stéphanie et Elisabeth, les passionnés de SOS Rangements. Alors, bon ménage de votre boîte à réception! Bye! Sous-titrage ST' 501